... De retour sur le plateau matinal à le Sénégal avec Pab Malik Tcham. Pab Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va bien, alhamdoulilah. Très bien. Alors Pab Malik, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité politico-économique de ce matin ? Aïcha, on demande cette actualité politique et économique de ce matin par les députés de Yébou Askenui et ceux de Tahaou le Sénégal qui sont à couteau tiré. On démarre par ce communiqué d'abord. En communiqué de Tahaou le Sénégal, l'organisation politique de Raleigh Vassal qui met son doigt sur le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, ils ont dit trahison. Trahison de qui ? Une certaine partie des députés de Yébou Askenui dont Tahaou fait partie. Ils ont écrit dans un communiqué. Les députés de Yébou Askenui ont pris la décision inélégante et stupide d'exclure leurs collègues de Tahaou au Sénégal, membres à part entière du groupe parlementaire du bureau de l'Assemblée nationale. Les députés de Yébou Askenui ont voulu constituer un groupe parlementaire intégrant les élus de Tahaou au Sénégal pour avoir plus de postes dans le bureau mais sans associer ces derniers dans le partage des responsabilités. Un, ils ont voulu maintenir l'unité. Ce sont les députés de l'autre camp qui ont refusé, écrivent-ils, et ils ont fait des réunions en catimini pour dissimuler leur forfaiture. Ils continuent. Pire, incapable d'assumer leur indomini, des députés du groupe Yébou Askenui, ont tenté par une grossière manipulation de justifier leur trahison par des explications qui tronchent avec le bon sens et la vérité des faits. De toute évidence, les calculs politiciens et les manœuvres d'appareils ont pris l'au-dessus sur les objectifs initiaux de la coalition Yébou Askenui qui s'était engagée à rassembler les forces politiques pour servir l'intérêt national en mettant en œuvre des politiques de rupture avec les pratiques du passé. Taraou Sénégal reste sur sa ligne de rassemblement et est déterminée à défendre les intérêts des Sénégalais à l'intérieur et en dehors de l'Assemblée nationale. Un des députés de Taraou à Bambaye met un tampon de plus. La démarche de Yébou, c'est l'expression d'une grande irresponsabilité. Dans tout ça, le président du groupe parlementaire de Yébou Askenui, Birame Soulaïdiop, répond « Le secret de notre dépôt a été trahi. Ni plus, ni moins. » Tenez, un membre de Yébou, un membre qui n'a rien à voir avec cette guerre politique à l'Assemblée nationale. Aydemboït se prépare pour 2024. Aydemboït, dans la course à la présidentielle, la présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie décline ses grands axes de son programme politique. Concernant le programme et l'annonce, je déclinerai au rythme de nos visites dans les différentes régions du pays les questions sociables, les questions sociales, vitales, qui minent le pays précisant que devant ces militants, ils vont être au courant. La suite aussi, promett-elle. Elle promet ensuite une conversation nationale, une grande conversation nationale intitulée « Ensemble vers un Sénégal idéal ». C'est le Sénégal idéal qui accomplira le destin de tout un peuple. La question du parrainage a été également abordée. Elle ne compte pas rester passive face à ce qu'elle considère comme un régime qui se concentre sur l'élimination de potentiels candidats. Elle déclare « J'ai fait cinq mois le tour du Sénégal, donc je connais mieux quiconque ce pays qui m'a tout donné. Nous ne faisons pas partie de ceux qui peinent à disposer des parrainages. Notre collecte a bien débuté et nous serons au rendez-vous pour 2024. Économie. Comment faire pour que l'économie des aéroports africains soit viable ? Il faut que les Africains accordent beaucoup plus d'importance aux transports aériens. C'est le secrétaire général de la section Afrique du Conseil international des aéroports, Ali Tounsi, qui l'a dit. Le trafic aérien, ce n'est que 2% du trafic mondial, alors que la population africaine représente 15% de la population mondiale. Il faut donner beaucoup d'importance à ce secteur pour qu'il se développe en Afrique. Il dit ensuite que les problèmes auxquels sont confrontés les aéroports africains sont le résultat des politiques et de l'importance que le gouvernement donne au secteur de l'aviation. Moins vous avez du trafic, plus l'exploitation et l'infrastructure coûtent cher. Donc, la rentabilité d'un aéroport dépend du trafic. Sur l'AIBD, il précise les données habituelles reviennent petit à petit à l'aéroport Blaise Gagne, qui a recensé 2,6 millions de passagers en 2022, l'année dernière, et sur le point d'atteindre 3 millions de passagers cette année. Rappelez que le Conseil international des aéroports comprend 5 sections régionales, dont celle de la section Afrique FEDER, 71 membres gestionnaires d'aéroports répartis dans les 53 pays du continent. Un projet du fleuve Sénégal pour finir, pour avoir plus de poissons, un projet de repoplement, ça s'appelle comme ça, un projet de repoplement du fleuve Sénégal a été lancé à Gaolais. C'est dans la région de Saint-Louis, au nord, dans le but de développer la pisciculture et d'augmenter les revenus des acteurs de la pêche. C'est une initiative du coordonnateur du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Il s'appelle Moussa Sob. Le projet cible les cours d'eau, situé près de certains villages du département de Podor. L'initiative a été lancée en présence du directeur de la pêche continentale du Sénégal, son homologue mauritanien, et du chanteur Babamal. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique de souveraineté alimentaire et d'augmentation des revenus des ménages. C'est une réponse à la demande du comité régional de suivi des politiques publiques. De Saint-Louis explique le coordonnateur du projet. 157 villages vont bénéficier de cette initiative dont le piment a fait bénéficier aussi des pêcheurs de Matam. Des moulins ont été offerts aux femmes et Babamal est désigné, Babamal le chanteur est désigné comme l'ambassadeur du projet. Aïcha, c'était tout pour cette actualité politique et économique de ces dernières 24 heures. Beaucoup, Babamal, ça a été un plaisir. On se retrouve dans la deuxième partie ? Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Babamal, Grégoire Gomme, Kadior Sissé, ainsi qu'à Charline Rafidi, en tout cas pour cette très belle page d'information.